Bonjour à tous, je m'appelle Maximilien Bachelard, je suis docteur en psychologie, psychothérapeute et superviseur d'équipe pour la protection de l'enfance. Aujourd'hui, j'envoie un appel à toutes ces équipes de protection de l'enfance durant cette période de confinement. J'ai constaté qu'il y avait un arrêt quasiment total de toutes les supervisions ou analyses des pratiques dans ces établissements. On est dans un état d'urgence sanitaire selon le gouvernement, mais également, pour ma part, c'est important de souligner qu'on est dans un état d'urgence également dans le social. Je suis un petit peu embarrassé par rapport à cet arrêt soudain de soutien des équipes. Je pense qu'il est important de pouvoir maintenir un lien justement avec tout ce personnel qui peut être démuni et qui est dans un sous-effectif important. En regardant un peu partout, on se rend compte que 20 à 50 % des effectifs sont manquants en protection de l'enfance. On sait également que ces équipes n'ont pas de protection suffisante pour se prévenir du virus. Et pour revenir sur ce manque d'effectifs, on peut le comparer un petit peu à ce qui se passe habituellement à l'hôpital, à savoir qu'on est rarement sur-effectifs dans les services hospitaliers. La question va être de savoir s'il va y avoir une reprise suffisante d'effectifs justement dans ce milieu-là, avec la proposition de garde des enfants qui a été faite hier. On l'espère et en même temps il reste difficile de choisir entre ces enfants et les enfants du travail. On peut imaginer que sur le terrain il doit y avoir énormément de stress chez les jeunes auprès des familles, des familles d'accueil, des familles d'origine et du personnel éducatif, de l'anxiété, des sentiments de dépression, possiblement des troubles du sommeil et des conduites addictives pour certains. Et tout ceci est notamment motivé par une incertitude du lendemain et pourrait être potentialisé par des communications un peu compliquées de la part des institutions. On peut imaginer, parce que ça commence à être un peu le cas à certains endroits malheureusement, qu'une augmentation des violences pourrait apparaître sous l'effet de la contrainte, sachant qu'on est également dans un champ qui travaille avec déjà une notion de contrainte et la plupart du temps judiciaire. On s'inquiète actuellement des violences intrafamiliales qui sont en recrudescence, mais on peut également se poser cette question-là en protection de l'enfance et j'espère que la casse sera minimisée. Il a été dit dans la presse que certains enfants ont été remis à leur famille, ce qui pose de graves questions sur le choix des enfants que l'on renvoie dans leur famille. Est-ce qu'on choisit ceux dont on suspecte que la famille ne sera pas maltraitante ? Sur quels critères ? Est-ce qu'on a eu le temps d'évaluer finalement la pertinence de renvoyer ces enfants-là ? Pour ma part, j'aurais tendance à imaginer que ceci vient également traduire un manque d'effectifs au sein des familles d'accueil, encore une fois malheureusement, qui auraient pu prendre le relais pour certaines. Il y a un risque d'augmentation des fugues également, des prises de risques, puisqu'on sait dans certaines études qui ont été faites sur le confinement, qu'à partir de quinze jours, toute personne a tendance à être plus facilement dans la prise de risque, dans des conduites un peu plus irrationnelles, voire une mise en danger. J'ai également une pensée pour les mineurs non accompagnés, ce qu'on appelle les MNA, puisque beaucoup de foyers jeunes travailleurs ferment actuellement et ce qui va poser la question de comment vont-ils être nourris. Dans la presse, on entend des situations qui deviennent un peu particulières et qui sont liées finalement à un état de crise, à savoir que certains éducateurs avec l'accord du juge, notamment dans l'allié, ont pris des jeunes directement chez eux à leur domicile. Ce qui va poser la question de toute façon, d'une manière générale, de la gestion du stress post-traumatique. Évidemment, il y a des chances, fort heureusement, que les choses ne se passent pas si mal que ça. Mais tous les éléments dont je vous parle doivent être, je pense d'une certaine manière, mesurés et dès maintenant. Parce qu'il y a des actions que l'on peut mener à distance. Il va falloir remettre du lien entre les personnes, instaurer de nouveaux rituels, notamment dans les services, soutenir les cadres de leur prise de décision et soutenir notamment les directions qui, pour le coup, actuellement, dans certains endroits ont tendance à se refermer sur elles-mêmes, étant en plus dans une gestion comptable, une gestion de crise, une gestion des ressources humaines. Mais il va falloir s'enquérir jusqu'au bout de la chaîne clinique des comportements qu'on peut avoir et de la réalité de terrain auprès des jeunes. Il va falloir calmer les inquiétudes des familles d'origine quand il y en a. Il va falloir soutenir les familles d'accueil et pas qu'un peu. Et pour le coup, encore une fois, la supervision, l'analyse des pratiques me semble encore indispensable dans un moment pareil. Il va y avoir un besoin de mettre en place une prévention du burn-out dans cette période de crise. Burn-out dont on parle assez régulièrement en dehors des périodes de crise, mais qui pointe déjà le bout de son nez et dont il va falloir, pour le coup, penser un petit peu les choses le plus vite possible. La supervision, l'analyse des pratiques, ça n'est pas du tout un luxe, mais c'est une action indispensable dans le champ de la protection de l'enfance. Et probablement encore plus dans une période de crise comme celle-ci. La supervision d'équipe ou la supervision pour les équipes d'encadrement ou de direction, elle a pour objectif de décoller justement de l'urgence ou du sentiment d'urgence immédiate. Ça permet de ne pas participer à une autre forme de maltraitance. Ça permet de réfléchir un instant à la portée des actions engagées et d'en dégager un sens. Ça permet la plupart du temps de réorienter sa pratique immédiate afin qu'elle soit cohérente pour l'aidant et dans l'intérêt du jeune. Dans une optique de supervision systémique, on essaye de remettre en mouvement tout le système et de redistribuer à chacun ses responsabilités. Il faut savoir que la protection de l'enfance, c'est un champ qui est hautement sensible aux problématiques institutionnelles, qui viennent raisonner face à des familles qui sont complexes et souvent en grande difficulté. Face à cela, les équipes de protection de l'enfance ont malgré elles tendance à faire des choix contestables ou des choix un peu aveugles. Que ce soit les bonnes ou les mauvaises équipes, entre guillemets, d'une certaine manière, il n'y en a pas vraiment. On peut se demander jusqu'où elles viennent essayer de compenser les difficultés des familles qui viennent les contaminer un minimum. Donc, il est important dans ce champ-là de maintenir une analyse de nos pratiques, de superviser ce qu'il se passe. Il est important d'avoir un arrêt sur image et de ne pas céder à la panique. Donc, ce message, il a pour vocation de passer un bonjour et des encouragements à toutes ces équipes-là qui, je le répète, je pense, ont besoin encore plus que d'habitude d'avoir un soutien de professionnels psychologues, psychothérapeutes, superviseurs, analyseurs des pratiques. Voilà, je vous souhaite bon courage à tous et j'espère que vous arriverez à développer une forme de créativité si possible et de retrouver déjà chacun en tant que professionnel un minimum de sécurité pour pouvoir par la suite rassurer, tenir le cap et construire avec les jeunes. Voilà. Bonne journée à vous.